C'est dommage qu'il n'y ait qu'une femme sur trois qui se fasse dépister, surtout qu'à l'heure actuelle, avec tous les cancers qu'il y a. Moi, je sais que pour ma part, je n'ai pas encore fait un dépistage parce que je n'ai pas l'âge, mais il s'avérait qu'effectivement, je pourrais en faire. Je pense qu'il faut le faire, mais après, c'est vrai que quand on ne se sent pas concerné, on ne le fait pas. C'est ça. J'ai eu une petite intervention chirurgicale, donc maintenant, je suis tout le temps justement contrôlée par rapport à ça, mais après, je pense qu'il faut le faire. C'est le seul moment où on peut rentrer en bonne santé et ressortir malade, même si le fait d'y aller, c'est justement pour éviter ce genre de choses. Mais voilà, il faut le faire parce que ça ne sert à rien de se cacher, la tête dans le sable, on dira. Mais c'est toujours un moment de stress. Je pense que je suis un peu jeune, mais je le ferai dès qu'il faudra, je pense, oui. Oui, ça dure très peu de temps au niveau de l'examen, même si ce n'est pas un examen très agréable. Mais le risque reste quand même moindre quand on se fait régulièrement suivre. Et surtout que maintenant, tout est fait au niveau de la médecine. On reçoit de la part de la Caisse de la Sécurité sociale des dépistages qui sont complètement gratuits. Donc voilà, pour moi, c'est absurde de ne pas le faire.